T'aimes le gros débit ? Tu as apprécié la vidéo sur la Freebox Delta et la fibre en 10 gigas ou le Wi-Fi AX avec les routeurs Asus ? Eh bien voici la vidéo sur les SSD externes. Salut c'est LanguesDeGeek. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur t'abonner et sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de SSD externes alors que ce soit des SSD externes qu'on peut acheter tout fait comme les Samsung que j'ai ici ou des SSD M.2 que tu as pu voir dans ma vidéo sur les mini PC Optiplex de Dell. Ça ressemble à ça, un petit PC Optiplex donc c'est des petits ordis comme ça avec des cartes SSD M.2 que tu as pu voir également aussi dans ma vidéo sur comment cloner en trois petits clics ton ancien disque dur vers un SSD rapide dans un ordinateur portable. Donc pour cette vidéo, trois challengers que je vous ai mis en images. Vous avez d'abord le disque dur M.2 que j'ai pris dans un petit PC Dell Optiplex sur lequel j'avais fait une vidéo. En deuxième lieu, le classique SSD en serial ATA que je mettrai sur un adaptateur et puis en troisième le SSD déjà tout construit en externe en USB type C qui va bien. Et donc ici, vous pouvez voir le M.2 dans l'adaptateur. Voilà les trois challengers. On voit ça tout de suite sur l'ordinateur. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur pour tester avec du gros fichier. Ici, je vais renommer ce fichier là qui fait environ donc 15 Go, 14 Go, 7 Go. Ici, j'ai un fichier qui fait un petit peu moins de 6 Go. Ici, j'ai un fichier qui fait un peu moins de 2 Go. Pour ne rien vous cacher, j'avais commencé les tests avec des fichiers de 2 Go. En fait, ça allait tellement vite qu'il n'y avait rien à voir sur l'ordinateur. Donc, si vous avez des gros fichiers, si vous en avez marre de vos clés USB, même USB 3 qui n'avancent pas ou de vos disques durs 2 pouces et demi qui n'avancent pas non plus et qui pètent au moindre choc, vous allez voir qu'avec le SSD, vous ne serez pas déçus. Surtout qu'avec le premier challenger qu'on a là, vous êtes quand même sur une solution pas chère. Donc, on va commencer par le Crucial SSD donc qui est un vieux disque dur 2 pouces et demi, ce que j'ai utilisé pour le test de la Freebox Delta pour les fonctions NAS dans la vidéo. Donc, je vais aller copier-coller ça à l'intérieur du Crucial et vous voyez qu'ici, on est sur du 280 méga octet seconde. Donc, je vous rappelle qu'il faudrait multiplier par 8 pour avoir du mégabit pour voir les vitesses que vous avez traditionnellement dans les tests de vitesse, de speed test. Donc, on est sur du 2000 mégabit et du 285 mégabit ou méga octet. Donc, excellente performance pour un vieux disque dur SSD en série Alata branché sur un adaptateur premier prix. On est sur un adaptateur qui vaut une trentaine d'euros, peut-être un petit peu plus parce qu'il a trois ports USB en plus. Mais voilà, on n'est pas sur un adaptateur cher. Un disque dur comme ça, ça ne vaut pas cher si vous surveillez les promotions sur D-Labs ou sur Amazon. Et je vous invite à utiliser le plugin Kipa comme dans ma vidéo pour payer moins cher toute l'année là-dessus. Donc, on va aller dans l'autre sens puisque là, on était sur une vitesse donc d'écriture du PC vers le SSD. Mais qu'en est-il de la lecture ? C'est-à-dire du SSD vers l'ordinateur. On devrait avoir des performances encore supérieures. Donc, je reprends mes deux fichiers que je vais renommer test 2 gigas et puis test 6 gigas pour pas écraser les autres. Je les copie à l'intérieur de l'ordinateur. Et là, vous voyez qu'on est sur du 350 mégas déjà en lecture. Alors, on va envoyer ça dans le petit disque dur de chez Samsung. Donc, qui est acheté comme ça d'origine en SSD qui restera le plus petit et le plus transportable. On va prendre le fichier de 6 et le fichier de 15 gigas. Et ici, on voit qu'on est aux alentours des 300 mégas octets par seconde. Donc, au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose de plus petit. Ça chauffe pas trop. On peut changer le câble entre du type C pour de l'USB normal ou de l'USB 3.1 type C des deux côtés. Les deux câbles sont fournis à l'intérieur de la boîte. Faites attention au logiciel de chiffrement parce qu'il y a eu quelques problèmes sur ces modèles là. Donc, si vous voulez chiffrer, vous utilisez des logiciels comme TrueCrypt ou le BitLocker intégré à Windows 10. Si vous trouvez ça plus simple parce que ça permet de chiffrer juste en faisant clic droit utiliser BitLocker. On va passer au troisième disque donc qui est un disque dur M.2 que j'ai pris depuis un mini PC Dell Optiplex et que j'ai monté dans un adaptateur. Alors, faites attention aux adaptateurs pas chers parce que ce ne sera pas le bon embout du disque dur M.2. Il existe déjà une multitude de connectiques en disque dur M.2. Je vous mets un lien description si vous voulez en savoir plus là dessus. Donc, faites attention les adaptateurs à 10, 15 euros. Ce ne sera pas la bonne connectique pour mettre vos disques durs M.2 très vendus par Samsung que sont les modèles 960 ou 970. Donc, on va brancher ça tout de suite pour voir ce que ça vaut dans cet adaptateur qui vaut quand même proche d'une quarantaine ou 50 euros. Sachant qu'un M.2 ça chauffe. Donc, si vous l'utilisez dans le temps, il vaut mieux remettre le couvercle avec la petite pâte qui va bien pour bien faire conduction thermique parce que les disques durs for ma carte M.2 ça chauffe. Moi dans ma carte mère de mon AMD Ryzen 16 coeurs où j'ai trois ports pour mettre des disques durs M.2, ils fournissent une petite plaque pour mettre par dessus le disque dur pour aider à la dissipation thermique. Alors, maintenant que le troisième disque est branché, nous allons envoyer les mêmes fichiers. On va prendre le 15 gigas et le 6 gigas. On va envoyer ça dans le disque M.2. Et là, vous voyez qu'on est sur du 293, 15. Allez, on a vu les 300 méga octets. Donc, 3 x 8, 24, vous êtes en 2400 mégabits par seconde sur de l'écriture à l'intérieur de ce SSD. On va passer en lecture sur le disque dur M.2. Donc, je reprends mon fichier de 15 gigas qui devrait suffire. Je vais appeler, hop, on met un petit dos au bout. On le remet vers l'ordinateur. Et là, normalement, on devrait avoir les meilleurs perfs. On est sur du... Vous voyez, il y a eu un petit pic au début. Ça, c'est toujours les caches du SSD. Mais on stabilise autour de 370 méga octets par seconde. Donc, d'excellentes performances. C'est a priori donc les disques durs M.2 qui sont sans le mieux. Mais vous voyez que le gain de performance est moindre par rapport au prix que ça coûte. Le boîtier est plus cher, le disque dur est plus cher et il chauffe nettement plus. Donc, peut-être que dans le temps, ça va être celui qui a la plus forte probabilité de panne. Donc, c'est à prendre en considération. Je t'ai mis tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans les commentaires. Tu peux aller visiter Languedegic.fr pour lire d'autres articles sur la tech et les bons plans pour les acheter. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de mettre le petit pouce qui va bien. Et puis, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et quel produit tu as testé toi et quelles sont ses performances. C'était Languedegic. Ciao !